... Et on poursuit cette matinée avec une séquence dédiée à l'exemple des produits laitiers et frais, des avancées concrètes. J'ai le plaisir d'appeler Florian Troé, responsable RSE de Yoplait, Muriel Cazé, délégué général de Saint-Difray. Merci de me rejoindre. Bonjour à vous. Installez-vous, Muriel et Florian. Avec Muriel, vous êtes délégué général de Saint-Difray. J'en profite pour vous présenter Saint-Difray, organisation professionnelle qui regroupe plus d'une vingtaine d'entreprises des produits laitiers et frais selon 4 familles. Yaourt, crème fraîche, fromage blanc et dessert. Vous accompagnez les entreprises sur les enjeux stratégiques. Et Florian, responsable RSE d'Yoplait et référent économie circulaire de la coopérative sodiale. Yoplait, c'est trois usines en France, dont une à Vienne, tout près d'ici, et aussi au Mans et près d'Auxerre, 375 000 tonnes de produits laitiers. Alors, tout d'abord, Muriel, on sait que la filière a engagé un grand travail collectif, notamment autour du consortium PS25. Aujourd'hui, le PS est une filière actée et en construction. Votre actualité, c'est une feuille de route 3R des emballages plastiques à usage unique qui a été produite au printemps. C'est bien ça, Muriel ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation et nous permettre justement de développer avec vous l'actualité du secteur. Effectivement, on a pris cet engagement volontaire de rédiger une feuille de route collective avec l'ensemble des acteurs de Saint-Diffré. Saint-Diffré, c'est à peu près 75% du marché des produits laitiers frais. Et cette feuille de route vise à répondre aux objectifs que vous connaissez tous par cœur de la loi AGEX sur les 3R et donc les 3 piliers réduction, recyclage et réemploi. Et ça, avec des pas de temps différents, donc du court terme et du moyen-long terme. Donc, c'est un travail qui a été long, mais très impliquant pour les entreprises. C'était essentiel pour nous. On voit bien qu'on est dans des virages aujourd'hui et ces virages, il faut les prendre collectivement parce que ces virages vont entraîner des changements dans les usages. Et il faut que tous les consommateurs soient embarqués. Donc, effectivement, on a fait ce travail de cette feuille de route avec le soutien de l'ADEME. Je crois qu'on est une vingtaine, 25 fédérations à avoir fait ce travail collectif. Alors, quels sont les engagements ? Alors, on a pris 14 engagements. On peut passer le... Oui, alors c'est le petit bouton vert. Ça fonctionne. Une feuille de route comprenant 14 engagements. Et pourquoi ? Le diaporama ne veut pas avancer. On a un petit souci. C'est pas grave, j'aurais fait ça. Alors, on est sur les enjeux. On a avancé, vous voyez. Voilà. Donc, 14 engagements qui ont été pris, des engagements collectifs, mais des engagements qui vont être suivis, soit à titre individuel, parce que les solutions, elles existent déjà sur le marché, et d'autres engagements qui entraînent des réflexions beaucoup plus profondes et donc collectives, avec une perspective à plus long terme. Sur les engagements à court terme, donc court terme, c'est 2025 environ, vous le savez, on a donné la priorité au recyclage. La majorité de nos emballages sont des emballages en plastique, parce qu'ils répondent aussi à des obligations, des obligations en termes de mise sur le marché. On consomme énormément, en fait, de produits laitiers frais. Et donc, il faut avoir les lignes qui permettent de produire pour satisfaire le consommateur et répondre à la demande de la distribution. Les trois quarts de nos produits sont aussi vendus en grande distribution. Donc, il y a ces lignes FFS dont vous avez peut-être entendu parler. Ces formes filciles, on a des grandes bobines de film qui vont arriver, qui vont être thermoformées en ligne, remplies au perculé. Et ça, c'est un process très, très spécifique et qui ne peut se faire qu'avec des bobines de plastique. C'est pour ça que la majorité de nos emballages sont en plastique aujourd'hui. Notre priorité, comme je le disais, était de répondre déjà au recyclage de la majorité de ces emballages. Depuis 4 ans, donc, on a, en 2020, on a lancé le consortium PS25 avec Citeo. Et on a fait un formidable, il faut le dire, n'ayons pas peur de se faire plaisir, mais on a fait un formidable travail. Cette filière qui était vraiment considérée comme une filière à oublier, va être demain, enfin, je n'engage que moi quand je dis ça, mais sera certainement demain la première filière opérationnelle sur les nouveaux emballages, en fait, et les nouvelles filières en voie de développement, puisqu'on a dû vous le dire, je pense, dans les précédentes interventions. Vous avez aussi les filières sur les flux PP et sur les flexibles. Donc, sur le PS25, on a travaillé justement à la recyclabilité avec un point assez essentiel, c'est le retour au contact alimentaire, parce que le PS est recyclé depuis déjà un certain nombre d'années en Espagne. C'est du recyclage mécanique avec des utilisations qui sont des utilisations pour des pots de fleurs ou pour des applications qui ne permettent pas le retour au contact alimentaire. Donc, nous, c'était vraiment notre travail de se dire, est-ce que demain, on peut avoir une technologie qui nous permette de retrouver ce contact alimentaire ? Et puis, après, il y a cet alignement des planètes. On vous a parlé aussi de l'extension des consignes de tri. Peut-être on reverra après tout à l'heure un petit schéma, mais il faut, à un moment donné, qu'on ait au niveau des collectivités, des solutions pour pouvoir trier nos emballages. Donc, ça, c'est la collecte, c'est l'extension. Aujourd'hui, c'est 95% de nos collectivités qui ont mis en place cette extension des consignes de tri. Et puis, maintenant, il va falloir mettre en place le tri, donc le tri effectif, avec des collectivités qui vont être en capacité de le faire, d'autres qui ne le sont pas. Et dans ces cas-là, c'est Citevo qui prend le relais avec des solutions de surtris. Donc, il y a trois usines de surtris. Une première qui va être lancée et officialisée en tout début d'année. Et puis, ces technologies, les technologies de recyclage. Voilà, l'appel d'offres de Citeo qui a eu lieu l'année dernière, qui a sélectionné deux recycleurs pour recycler ses emballages en polystyrène. Un recycleur en Espagne qui est le recycleur historique Eslava. Et puis, un nouveau recycleur en Belgique qui s'appelle Indaver et qui, lui, va préparer et recycler avec de la pyrolyse, en fait, les emballages. Donc, voilà, c'était vraiment notre travail. Aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment sur la collecte et sur le tri. Sur la collecte parce qu'il faut changer les habitudes des consommateurs. Et ça, vous avez dû voir certainement la campagne de Citeo qui a été lancée il y a une quinzaine de jours, à peu près, sur le pot de yaourt, à mettre dans le pot, dans la poubelle jaune et en séparant, bien sûr, les opercules pour éviter qu'il y ait des perturbations de tri. Donc, ça, c'est l'enjeu majeur. Reprogrammer un peu le consommateur dans ses habitudes. Mais chacun a sa part de responsabilité. Et après, au niveau des collectivités, c'est vraiment le tri qui va ensuite prendre, sera le prochain enjeu aussi. Et puis, ces filières de recyclage, elles se mettent en place dans la filière de recyclage. Je suis très bavarde. Il faut arrêter. Non, mais c'est bien, c'est bien. On est bon. Dans la filière de recyclage mécanique, comme je le disais aujourd'hui, on est en boucle ouverte. Mais on a des opérateurs qui travaillent justement à cette boucle fermée aussi sur le recyclage mécanique. Donc, ça veut dire que si demain, cette filière, elle est avérée. En tous les cas, on a la technologie qui permet de revenir à du contact alimentaire. On aura aussi, nous, un travail à faire sur l'éco-conception de nos pots. À date, avec le recyclage chimique, comme on revient au monomère, on n'a pas besoin, on n'a pas cette contrainte. Mais demain, cette contrainte, elle peut aussi arriver. Et là, on y est prêt. Et ça fait partie des engagements que l'on a pris aussi de cette feuille de route. Alors voilà, et c'est très important. L'EPS est un matériau extrêmement utilisé par les produits laitiers frais. Un temps en danger aujourd'hui. La filière est en cours de structuration. On peut dire que ce matériau pourra être utilisé et recyclé avec les axes que vous avez mis en lumière. Et moyen-long terme, quels sont les enjeux ? Alors, moyen-long terme, on a forcément l'enjeu du réemploi. Mais aussi l'enjeu des nouveaux matériaux. Sur le réemploi, vous savez, il y a deux directions. Il y a le vrac et puis il y a la réutilisation par l'industriel avec de la standardisation d'emballage. Sur le vrac, on a eu un décret vrac qui a annoncé que les produits laitiers liquides traités thermiquement sortaient du vrac. En tous les cas, étaient dans la liste qui n'était pas autorisée à faire du vrac. Et ça peut se comprendre parce qu'on est sur un produit qui est vraiment très fragile sur le plan sanitaire. Donc, notre travail est de regarder maintenant en termes de réemploi et de réutilisation en fait par l'industriel, ce que l'on peut faire. On a certains acteurs qui sont engagés dans le produit, dans le projet Reuse. Et sans faire de la publicité pour Citeo, je sais qu'ils sont dans le fond là-bas. Et qui présentent justement la standardisation des pots. Et donc, nous, on va travailler avec eux pour regarder comment on peut massifier, comment on peut mettre ça en place. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, à date, on a uniquement 6% de nos pots qui sont des pots en verre et sur des petits formats. La standardisation, elle vise déjà des formats plus importants. On est sur du 450 grammes. Et le verre, c'est vraiment un produit qui est très sensible, fragile. On a des points de contrôle qui sont très nombreux parce qu'un bris de verre peut vraiment être très dommageable. Donc, ce sont aussi des lignes qui sont beaucoup plus longues que nos lignes formes fissiles. Donc, voilà, ça demande vraiment une réflexion. Et encore, ça va être lié aussi aux stratégies des entreprises. Peut-être que les entreprises qui font déjà du verre seront, on va dire, plus prêtes à mettre en place ces nouveaux formats. Peut-être que d'autres lanceront, abandonneront une ligne peut-être plastique pour s'essayer sur le réemploi. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, là, typiquement, on est sur des changements d'usage. Le réemploi, ça veut dire que le consommateur, il va devoir ramener son emballage sur un point de collecte. Donc, déjà, il faut le conditionner à ça, une sorte de consigne, en fait, pour réemploi. Et une fois qu'il a renvoyé son emballage en consigne, ça va suivre un petit peu tout un chemin. Mais il faut qu'il soit prêt aussi à... Alors, voilà, c'est tout un modèle, effectivement, en cours de construction. C'était toute la thématique de la matinée de mardi avec les Assises nationales du réemploi. Le passage à l'échelle, effectivement, demande de massifier les volumes et aussi, évidemment, la logistique, la reverse logistique. Et évidemment, le parcours d'achat pour le consommateur. Alors, autre sujet, Muriel, les nouveaux matériaux. Alors, les nouveaux matériaux, donc, juste pour finir, au niveau de Saint-Diffré, donc, sur cette feuille de route, on a créé un groupe de travail réemploi, justement, pour vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et puis, on a créé aussi un groupe de travail que l'on a dénommé, en fait, papier, pour pouvoir travailler sur les nouveaux matériaux. Parce qu'il faut qu'on regarde ce qu'il est possible de faire en matière de composés cellulosiques. Aujourd'hui, en peau préformée, on sait que ça existe. Mais ce que l'on veut, c'est commencer à regarder s'il y a des solutions qui se profilent pour intégrer nos lignes FFS, donc, pour éviter de changer tout l'outil de production que l'on a, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas des solutions sur le salon, d'ailleurs, de peau en carton, avec... En préformée. Voilà, en préformée, exactement, avec un dernier plastique. Donc, dans le monde idéal, on voudrait transformer nos bobines plastiques par des bobines, en fait, de cellulose ou de fibres cellulosiques et pouvoir garder, en fait, ce process, qui est un process hyper optimisé de thermoformage, de remplissage et puis de scellage. Et donc, et dans tout ça, il y a aussi, et après, je passerai la parole à Florian. Mais il ne faut pas oublier le volet acceptation du consommateur. Donc, nous, on est dans notre réflexion sur le process, sur l'innovation, sur la recherche et développement. Mais le consommateur, il a aussi son mot à dire. Et il faut être certain que demain, les process que l'on mettra en place, les nouveaux usages, il les acceptera. On ne peut pas les lui imposer comme ça. Ou alors, il faut le sensibiliser à tout ça. Exactement. Voilà. Il s'invite à prendre, effectivement, du recul sur les perspectives. Merci, Muriel, pour cette présentation de la feuille de route. On passe à Florian, Florian Troé, responsable RSE de Yoplait, pour, eh bien, incarner, en fait, cette grande évolution de la filière produits laitiers frais. Quels sont vos axes de travail en matière d'éco-conception des emballages ? Bonjour à tous et merci. Je ne vais pas vous surprendre. On va parler de 3R. Finalement, la stratégie Yoplait sur les emballages, elle s'articule autour du 3R. Donc, ça fait un peu ce qui fait un peu foi et la norme. Après, 3R, ça cache beaucoup de choses. Donc, quand on l'a dit, sur le plan sectoriel, on a plus d'une dizaine d'actions collectives identifiées. Donc, il faut forcément quand même prioriser. Et la première priorité, c'est d'avoir l'ensemble des emballages recyclables en 2025. C'est un engagement du groupe Sodial. Donc, recyclable, on l'a dit ce matin, c'est d'avoir une filière recyclage opérationnelle et des emballages qui sont en capacité de l'intégrer. Et la deuxième priorité qu'on s'est fixée, c'est de réduire l'utilisation du plastique fossile. Parce que c'est quand même déjà la loi AGEC nous y pousse. Ça a été dit un peu ce matin, la PPWR donne aussi une vision un peu différente. Enfin, on sent quand même que, en tout cas, dans les produits laitiers frais, on utilise beaucoup de plastique. Ça a été dit pour de bonnes raisons. Comment est-ce qu'on peut en utiliser moins ? Ça paraît être une priorité sur laquelle, en fait, on cherche à s'inscrire. En utiliser moins, c'est intégrer davantage de matières recyclées. Effectivement. Il y a deux façons de faire. Il y a, j'ai dit fossiles, donc c'est utiliser moins de plastique fossile, c'est utiliser de la matière recyclée. Pour ça, ça revient sur le sujet du recyclage qui reste la priorité. Clairement, la priorité de Dioplay, c'était de contribuer à l'émergence de cette filière. C'est un sujet collectif. Ça a été dit et redit. On ne peut pas construire une filière de recyclage tout seul. D'où l'importance d'avoir des consortiums type PS25 où toute la chaîne de valeur peut se regrouper et travailler. Par contre, une fois qu'on a un cadre collectif, c'est aussi important d'avoir des responsabilités individuelles. Et en tant qu'entreprise qui met au marché, une responsabilité individuelle, c'est aussi d'utiliser la matière recyclée quand elle est disponible ou quand elle existe. C'est pour ça qu'en 2020, Dioplay a été la première marque à mettre des produits laitiers utilisant du polystyrène recyclé certifié SCC sur le marché français. C'était sur deux innovations qui, je pense, avaient d'ailleurs été annoncées à Prot & Pack. Et en 2023, on continue dans cette direction en lançant effectivement le skier que vous voyez derrière moi. Donc les pots 100 grammes en par 4 et par 8 qui utilisent aussi 30% de polystyrène recyclé. Ce qui est important d'avoir là, c'est qu'on passe de l'innovation en 2020, on va dire, qui était plutôt sur des petits volumes. Là, on monte quand même un peu en volume parce qu'on n'est plus sur une gamme d'innovation. On est plutôt sur une gamme, on va dire, en forte croissance et plutôt stratégique pour nous. Le message qu'on envoie, c'est se dire, voilà, ça arrive, la filière de recyclage est en développement, mais est prête à être opérationnelle. Et on envoie ce message avec ce lancement-là que ça accélère. Et l'idée, c'est de faire de cet exemple, finalement, un peu une nouvelle norme. Et pour ça, c'est aussi envoyer le message au consommateur de se dire, voilà, le geste de tri est important parce que c'est parce qu'on trie et parce qu'on met des pots de yaourt dans un bac de tri, qu'on peut faire en sorte qu'un pot de yaourt devienne un pot de yaourt. C'est déjà possible, on va dire, à petite échelle. Maintenant, l'objectif, c'est de le faire à grande échelle. Voilà, c'est très intéressant. Effectivement, on a vu une filière de recyclage en cours de construction. D'une certaine façon, l'offre en matière recyclée est en cours d'émergence. Mais vous, ce que vous dites, c'est que la demande, elle est là. Vous êtes prêts à y aller. Et en tout cas, c'est un choix que vous avez fait avec une gamme qui porte sur des volumes significatifs. Exactement. Donc ça, c'était pour la partie recyclage. Après, le deuxième axe, c'est la réduction. Alors, effectivement, intégrer de la matière recyclée, c'est réduire l'utilisation de plastique fossile. Mais il y a quand même pour nous aussi une première priorité, c'est de réduire tout court. Réduire en absolu, ça a été dit. Le mieux, c'est quand même d'utiliser le moins de matériaux possibles et le moins de matières plastiques possibles. Donc là, en fait, on peut continuer à optimiser nos emballages. Ce n'est pas nouveau. Les produits laitiers frais travaillent depuis longtemps sur l'optimisation de leurs emballages. Si on peut citer Yoplait, si on prend en compte toutes les optimisations depuis les années 2010 et qu'on fait le calcul sur 2022, c'est à peu près plus de 1000 tonnes de plastique qu'on n'a pas mis au marché grâce aux optimisations passées. Et on continue à le faire. Donc là, c'est les exemples que vous avez là. On a une contrainte réglementaire qui est de mettre des bouchons attachés sur les bouteilles. Ça, on l'a fait. Mise en conformité. Exactement. Mais quitte à se mettre en conformité, autant retravailler le concept et se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement une nouvelle bouteille, un nouveau bouchon qui permet de réduire le plastique tout en étant conforme à la réglementation. Et donc, c'est le cas des formats petit Yop qui, selon les formats, on a des réductions entre 6 et 12%. Donc, c'est sur le 100 grammes, le 180 grammes et le 250 grammes. Donc ça, c'est vraiment optimisé. Donc, on vient optimiser un concept qui était déjà là. Bon, il y a quand même le bouchon attaché. Et après, l'idée, c'est aussi de se dire, on peut aussi innover, innover avec des nouveaux matériaux. En tout cas, de nouveaux matériaux pour notre application. Donc ça, c'est l'annonce de Yoplait en briques pour 2024. On a fait le choix. On se dit, voilà, on a besoin de travailler sur des grands formats, de créer des nouveaux modèles de consommation. On pense qu'on peut consommer du yaourt à verser, donc multiportions. Et donc, on a fait le choix d'un emballage recyclable, qui est la brique, mais surtout un emballage qui utilise deux fois moins de matériaux que le parcis en pot. Et surtout, 75% de plastique en moins. Donc, c'est aussi le choix de se dire, voilà, on peut continuer à faire des offres de produits laitiers qui permettent de répondre aux objectifs du 3R. Donc, c'est trois exemples concrets qui montrent que Yoplait avance. Mais Yoplait avance, on va dire, en cohérence avec le principe du 3R et surtout avance en cohérence avec la feuille de route Saint-Diffray. Et l'innovation, elle est toute fraîche, Florian. Ça a été lancé il y a 15 jours, c'est ça ? Elle a été annoncée il y a 15 jours, mais elle sera disponible en janvier. En janvier, dans les... Ne vous jetez pas encore dans les magasins, c'est uniquement en janvier. Mais à ce moment-là, vous pouvez y aller. Et c'est intéressant que vous combinez nouvel usage et nouveaux matériaux, en fait. Voilà. L'idée, c'était vraiment aussi le nouvel usage. On voulait faire un grand format. On s'est posé la question de quel grand format serait le plus pratique. Je pense que ça a été dit en entrée. Tout à fait. La praticité de l'emballage est importante et on pense que pour rendre, on va dire, le format multiportions plus pratique, la brique s'y prêtait bien. Et on a d'ailleurs réfléchi cette brique justement pour qu'elle soit pratique et surtout qu'elle limite le gaspillage alimentaire parce qu'on l'a conçue pour justement qu'elle puisse se plier et faire en sorte qu'on puisse retirer tout le produit qu'il y a dedans. Donc c'était vraiment au-delà d'un sujet emballage, un sujet produit. Mais c'est important, je pense qu'on ne peut pas séparer le produit de l'emballage. Et là, on l'a vraiment réfléchi comme un tout. Exactement. C'est très intéressant. Merci Florian Muriel pour cette intervention. On peut les applaudir pour ce témoignage. On a le temps pour prendre une question. S'il y a des questions dans la salle. Oui, madame, vous aviez déjà levé le doigt à la séquence précédente. Cette fois, c'est la bonne. On vous amène un micro. Nathalie, à ta gauche. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour à tous. Margarita Rueda, chef de projet matériaux et recyclage de l'IPC, centre technique de la plasturgie. Je me posais la question sur justement ce que vous venez de montrer de la brique. C'est très intéressant. Je comprends les côtés avantages. Mais je me demande si on va vers un emballage plus complexe avec de l'aluminium, du carton, du plastique. Au lieu d'avoir un monomatérium, c'est quoi vraiment l'intérêt ? Alors, qui fait quoi la question finalement précédente qu'on avait eue sur la brique ? Florian ? Tout à fait. Alors déjà, c'est une brique sans alu. On n'a pas l'alu déjà. On est sur un produit qui reste à conservation à ses 30 jours, à peu près un mois. On n'est pas sur de la grosse conservation. On est vraiment sur un produit laitier frais. Et après, effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'on peut aller sur du monomatérium. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de la brique sans plastique. Après, si on peut réduire le plastique de ces formats-là, on le fera. Et on pense que la brique va aussi progresser là-dessus. Après, nous, notre parti pris, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on recycle la partie fibreuse, déjà, largement. La partie plastique des briques a aussi une forme de filière qui est en train de se développer aussi, même si, effectivement, encore en développement. Donc, nous, le parti pris, c'est de se dire que ça reste un format recyclable qui est très majoritairement aussi trié par les consommateurs par rapport au pot. Donc, on se dit aussi que ça va être un geste de tri qui va être plus facile à s'installer. Évidemment, on peut faire progresser à la fois la brique et le recyclage. Mais on note surtout que, finalement, c'est un emballage qui utilise beaucoup moins de matière, en fait, que ce qu'on utilise. Donc là, on était plutôt sur le R de la réduction, tout en se disant qu'on a quand même le R de la recyclabilité, même si ce n'est pas complètement monomatériau. Sur le plastique, c'est quel matériau ? C'est du polyéthylène. Donc, potentiellement recyclable à condition... Aujourd'hui, recyclable dans la filière des briques. Ils viennent effectivement en faire du mobilier urbain, si je ne me trompe pas. Après, ils sont en train de montrer les débouchés pour pouvoir mieux recycler cette partie-là. Tout à fait, exactement. Le temps pour une autre question. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur cette séquence ? Si pas de questions, on passe à la séquence suivante. Merci beaucoup, Muriel Florian. On peut les applaudir à nouveau et les remercier pour leur témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada